Le chef du gouvernement s'est entretenu aussi avec une délégation du Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et l'émergence. Les échanges ont porté notamment sur les activités de leur organisation, l'application de la loi 052 relative au genre et enfin le soutien à la transition. Nous retrouvons à l'Océne-Touré. Les femmes membres du Forum des femmes actives pour les objectifs de développement durable et l'émergence au Mali ont voulu rencontrer le Premier ministre pour exprimer quelques préoccupations propres à leurs conditions de femmes. Aussi ont-elles exprimé leur volonté de continuer à soutenir la transition. Faudé est là, Faudé travaille. Nous voudrons encore être plus impliqués dans les instances de prise de décision pour qu'il y ait plus de visibilité et plus de résultats. Assurance leur a donc été donnée que le gouvernement suit de très près les aspirations des femmes à faire valoir leur potentiel dans l'oeuvre de construction nationale. Une association comme la Votel que vous venez de présenter, quoi qu'elle doit bénéficier de l'attention des autorités, pour l'intérêt de la société, ce n'est pas pour une personne, c'est pour l'intérêt et l'équilibre de la société. Concernant la loi 052, vous ne savez pas plus tard, mercredi en Conseil des ministres, le président est revenu chez les ministres, les nouveaux qui sont nommés. Il y a une vague de nomination, le président dit bon, c'est les nouveaux ministres, on n'a pas eu le temps de les avertir. Mais à partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous avez trois personnes à nommer, il faut qu'il y ait une femme. Sinon, ils bloquent tout. Il a mis tous les ministres en garde hier seulement. Les membres du FOAD ont à leur actif plusieurs formations sur des thématiques et entrées aux activités génératrices de revenus et au genre. Les membres du FOAD ont à leur actif, on n'a pas eu le temps de le faire, on n'a pas eu le temps de le faire, on n'a pas eu le temps de le faire, on n'a pas eu le temps de le faire.